Dans le cadre du mois du livre et de la lecture, quoi de plus indiqué qu'entoure dans une bibliothèque ? Une bibliothèque privée, une bibliothèque personnelle, mais d'une grande richesse. La bibliothèque de Dr Ali Abdelrahman Agar, une véritable invitation à la lecture. Elle compte plus de 3000 ouvrages. Adouab Delkader. La lecture est sa tasse de thé au réveil. Dans sa maison, il n'y a d'espace que pour les livres. Comme aujourd'hui les écrans plats émerveillent les enfants, à l'époque c'était les petites cantines avec 2 ou 3 livres, ça nous émerveillait. C'est lui qui nous a conduits en 71 à la bibliothèque d'Abéché. Il est encore vivant et longue vie à ces salles de souleum là. Ensuite, quelqu'un d'autre qui a essayé, avec ce qu'il a pu, de nous encourager à la lecture, c'est l'actuel ministre Hissène Ibrahim Taha. Ces escaliers nous mènent à la bibliothèque. Cela fait plus d'un demi-siècle que les premiers ouvrages ont été mis en rayon. On a commencé très tôt la lecture à la bibliothèque de la mission catholique d'Abéché. Et c'est le lieu de remercier les frères jésuites qui ont ouvert pour nous la bibliothèque de la mission catholique d'Abéché. Une petite bibliothèque, mais avec beaucoup de livres. Plus les années passent, plus le nombre de livres augmente, moins il y a d'espace dans la maison. Au total, près de 3000 ouvrages ont été classés. Le tout estimé à... Je ne sais pas. Parce que je ne compte pas. Si vous allez aujourd'hui à la librairie, la source, ils vous diront ce que je dépense comme bourse. Des grandes collections sur l'histoire, les sciences sociales, la religion ou encore l'économie. Une documentation qui ne court pas les rues. J'ai mis sur un même piédestal le Coran et la Bible pour dire que vivre bien, c'est se respecter dans la différence. Ce livre-là, c'est mon livre. Ce livre-là, c'est le livre de mes amis et de mes frères tchadiens. Ensemble, nous avons le drapeau. Et si on veut vivre, on peut vivre comme eux, tranquillement et silencieusement. Plus qu'une propriété personnelle, Ali Abderrahman Hagar veut faire de sa bibliothèque un héritage national. Vous voyez, c'est la partie de ma vie que j'entretiens le mieux. Je sais que des choses vont rester après moi, ce sont mes livres. Je voudrais ici profiter de cette occasion pour vous montrer les cadeaux des livres que le président de la République m'a fait en personne. C'est une belle histoire. Un jour, un de ses amis grecs était venu avec une grosse valise. Certainement, tout le monde pensait qu'il y avait quelque chose d'autre que les livres. Et donc, dans la valise, il y avait des livres de collection. C'est des livres très chers et très rares. C'est les encyclopédies sur l'Afrique. En attendant, la bibliothèque étend ses rayons jusqu'au couloir, faute d'espace. Et pourtant, l'enseignant-chercheur entend poursuivre sa quête de savoir à travers l'acquisition d'autres trésors. Oui, on comprend mieux pourquoi l'enseignant-chercheur et aussi l'auteur écrivent des ouvrages de très haute facture. Pour écrire, il faut d'abord lire. Merci de votre fidélité à Télétiade. C'est tout pour cette édition. Merci.